L'Alikwala, considéré par le comité de soutien des cadres de ce département comme un havre de paix, symbolisé par l'unité incarnée par son préfet Gilbert Njombo Bomojo, est en proie à un vent de division, comme l'explique ici ce natif. Le problème de l'Alikwala est assez complexe. Assez complexe parce que ce que vit le préfet Njombo, le préfet de l'Alikwala aujourd'hui, il ne pouvait pas vivre ça comme ça. Là, je venais d'apprendre. Ils ont écrit pour demander le départ du préfet Njombo Bomojo. Ceux-là qui demandent là, c'est des gens qui ont des ambitions. Je ne sais pas une liste comme ça adressée, comme une pétition, mais il y a des commanditaires. Il y a des ambitions, mais ils ne cherchent pas le préfet Njombo. C'est pour cela que j'ai demandé aux filles et fils de l'Alikwala d'être vigilants. Pour le président de ce comité, le temps de réunifier les ressortissants de l'Alikwala autour de leur préfet est venu. Il appelle ainsi à la cohésion des cadres politico-administratifs afin d'aller à l'élection présidentielle de 2021 en rang serré. Le département de l'Alikwala n'a jamais été divisé. D'où sort la division ? Dans notre département. Nous devons consolider, sauvegarder les acquis que le président Denis Sassou Ndissou a fait dans ce département de l'Alikwala. Je lance l'appel à tous les filles et fils du département de l'Alikwala de rester unis comme un seul homme derrière le préfet Njombo Bomanjo pour la réélection du président Denis Sassou Ndissou en 2021. Après cet échange citoyen, le comité de soutien des ressortissants et cadres de l'Alikwala envisage d'autres actions du genre à Brazzavie et dans les localités de ce département. Générique